Saviez-vous que sur 100 étudiants en école d'ingénieurs, 54,4 d'entre eux sont enfants de cadres et seuls 5,4 sont enfants d'ouvriers ? Mais c'est pas juste ! En effet, on appelle cela une inégalité. Et des inégalités, il y en a partout. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment les choix d'orientation sont liés à l'origine sociale, pourquoi ils le sont et comment on pourrait résoudre ce problème de taille. Mais pourquoi ? En fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'éducation d'un enfant diffère en fonction de son milieu social. En effet, les parents ont tendance à adopter des comportements différents en fonction de leur origine sociale. De ce fait, les enfants développent des centres d'intérêt et des aptitudes différentes qui les prédisposent à certains métiers. Aussi, le budget que les parents peuvent donner à l'éducation de leur enfant compte car il permet d'améliorer son dossier scolaire et de l'aider à intégrer une école supérieure plus prestigieuse. Enfin, les parents veulent souvent voir leurs enfants avoir le même métier qu'eux. À cause de ces problèmes, beaucoup d'étudiants ne font pas des études qui leur placent vraiment pour reproduire le schéma familial. Mais que peut-on y faire ? Eh bien moi, si j'étais présidente, je ferais en sorte de combler le manque de connaissances quant au choix d'orientation. J'organiserai dès la troisième des semaines consacrées à l'orientation pendant lesquelles les élèves assisteront à des conférences menées par des anciens étudiants de toute filière et il leur sera proposé de réaliser plusieurs stages pour expérimenter différents domaines comme il est difficile de trouver des entreprises qui les prennent en charge. Il leur sera proposé des stages sans qu'ils aient eux-mêmes à faire les démarches. Ainsi, ils pourront explorer le monde du travail et trouver le métier qui leur correspond. Ainsi, ils pourront explorer le monde du travail et trouver le monde du travail et trouver le monde du travail.